Ce n'est pas le calcium dont le corps a le plus besoin, c'est le chlorure de magnésium. Donc j'ai dit que j'allais faire une petite vidéo sur comment combattre cette saloperie de virus. Parce que ce virus, c'est assez grave. Si ce n'était pas grave, les bourses ne s'effondreraient pas, ils ne mettraient pas des villes entières en quarantaine. La Chine, je veux dire, ce n'est pas dans son intérêt de saper son économie, au contraire. Donc moi, je vous dis que ça peut être très grave. Le coronavirus va-t-il se répandre en Europe ? Les nouvelles venues du nord de l'Italie sont inquiétantes. Quel sera le profil de l'épidémie ? Va-t-elle finir par toucher tout le monde ? Progression exponentielle ? Ou, au contraire, le nombre d'infectés atteindra-t-il un maximum, laissant de nombreux survivants ? Modèle logistique ou modèle de Gompertz ? Tout dépend le modèle qui se révélera être le bon. Les données dont nous disposons aujourd'hui sont insuffisantes pour conclure. Car l'affaire du Diamond Princess le confirme. Toutes les épidémies connaissent une première phase similaire, qui semble exponentielle, alors qu'elle peut correspondre à un autre modèle. A cela, il convient d'ajouter le risque d'une mutation du virus qui pourrait devenir bien plus pathogène. Bref, la situation n'est guère rassurante. Au risque toutefois de choquer, j'affirme que cette nouvelle épidémie nourrit mon espoir d'une révolution salvatrice. Je m'explique. A croire que c'est un virus capitaliste qui va débarrasser le monde des retraités, qui coûte trop cher. Un monsieur Macron et beaucoup d'autres de ses collègues. Donc voilà. Mais ce n'est pas parce qu'on voit qu'il attaque sur tous les vieux et les gens qui ont un système immunitaire faible qu'il ne faut pas s'en préoccuper et pas se préparer. Parce que, en fait, la seule manière de combattre ce truc, c'est de renforcer son système immunitaire. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire. Ils n'auront pas de vaccin avant un an et demi. De toute façon, moi, je n'ai pas confiance en leur vaccin de merde parce qu'ils mettent du mercure et Dieu sait quoi encore dedans. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est renforcer son système immunitaire. Alors j'ai cherché, énormément cherché. J'ai passé des nuits et des heures à chercher, à chercher, en essayant de trouver quelque chose, comment on renforce comme il faut son système immunitaire. Et il s'avère que ce n'est pas très dur, en fait. Ce n'est pas très dur, sauf que personne n'y pense. Les médecins ne nous le disent pas parce que je pense qu'ils ne le savent même pas, pour la plupart. C'est hyper grave. Tout à l'heure, je suis allé chez un pharmacien. Le mec, il m'a fait comprendre. Il est en colère, limite, parce que je lui ai acheté mon secret. Donc voilà. Autre chose, pour ce virus à la con, il faut savoir qu'il reste neuf jours vivant sur une surface lisse. D'accord ? Ça veut dire que si vous rentrez chez vous, ou le chat, il arrive, il dépose, je ne sais pas moi, le virus par terre. Bon, ben, vous savez que vous allez l'attraper. Alors, ça ne sert à rien de mettre des masques et compagnie. Ça ne pourra que retarder le processus. Mais dites-vous que cette saloperie, on va l'attraper, c'est sûr. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il est hyper résistant. Il vit très longtemps à l'air libre. Donc, il faut partir de ce principe-là. Ensuite, il faut savoir que quand on est malade, on peut être asymptomatique pendant 24 jours. C'est-à-dire qu'on peut être porteur du virus, le refiler à tout le monde. Et pendant 24 jours, on peut ne pas avoir de symptômes. D'accord ? Ensuite, une autre chose, c'est à partir du moment où les symptômes se déclarent, en fait, il y a une phase, ça dure trois semaines. Donc, première semaine, c'est les symptômes qui commencent. Deuxième semaine, c'est l'aggravation des symptômes. Et c'est là qu'on voit que ça fait le tri. Ceux qui résistent, ils vont bien combattre le virus. Ils vont s'en sortir dès la deuxième semaine. Ceux qui ne résistent pas, troisième semaine, c'est coma, intubation. Et là, on sait comment ça peut finir, quoi. Il faut savoir aussi un truc avec ce virus extrêmement pourri par rapport aux autres coronavirus. Il y a eu une étude qui vient d'être faite. En fait, ce virus, il y a quatre acides aminés de plus que les autres coronavirus. En gros, ça facilite sa transmission. Et les mecs, ils te disent qu'en gros, à l'état naturel, pour que le truc en mutant, il arrive à choper quatre acides aminés, c'est carrément impossible. Donc, je ne vais pas vous garder Milan là-dessus parce que vous n'avez qu'à vous informer et vous allez vite arriver aux mêmes conclusions que moi. Donc, par contre, on va commencer le truc important. Comment on lui fracasse la gueule au virus ? Sachant qu'on va l'attraper. Alors, ça ne sert à rien de vous jeter d'acheter 150 000 masques parce que ça s'attrape par les yeux, par les selles. Bon, bref, c'est une grosse saloperie. Donc, ce ne sont pas les masques qui vont vous protéger de quoi que ce soit. Au pire, les masques, ils vont retarder un peu le processus. Mais bon, si, je veux dire, tu étais dans une ville où la ville, elle commence à être contaminée, tu sais que tôt ou tard, tu vas le manger du virus. Donc, on commence. Alors, je vais vite vous expliquer. Donc, le chlorure de magnésium, déjà. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, ouais, c'est des conneries, si c'est ça, il ne faut pas les écouter. D'accord ? Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous lire deux, trois trucs. Donc, le chlorure de magnésium est un remède très peu coûteux et qui peut soulager de nombreux petits maux, tu vois. Il a été découvert pendant la Première Guerre mondiale par un chirurgien français. Sa première utilisation a été de lutter contre les infections en augmentant le pouvoir des goblules blancs. Et là, c'est très important. Parce qu'on sait que les goblules blancs, justement, ils jouent un rôle central dans le renforcement du système immunitaire. Donc, ça se fait sur une cure. En fait, le chlorure de magnésium, je vais vous montrer après comment on fait, comment on le fabrique, comment on l'utilise. Je vais vous dire un peu ce que ça fait quand même, comment ça va agir sur vous. Donc, il entraîne un mieux-être général. Et on le conseille en cas d'état dépressif, mais aussi d'insomnie, de stress, d'anxiété, de nervosité. Il y a une étude qui a été faite sur le chlorure de magnésium. En fait, c'est un mec qui a constaté, un scientifique, qui a constaté que, en fait, les endroits en France où le sol manquait de chlorure de magnésium, ça correspondait avec les endroits où le taux de suicide était le plus élevé. Donc, c'est pour ça que maintenant, on l'utilise comme un antidépressif naturel. Donc, il est bon pour la peau, ça peut soulager les eczémas. Bon, bref, on s'en fout. Il peut aider à la garrison des maladies respiratoires, de la grippe, de l'angine, de la bronchite et de l'asthme. D'accord ? Donc ça, c'est le point important. D'entrée, on te dit, le chlorure de magnésium peut aider à la guérison des maladies respiratoires, de la grippe, de l'angine, de la bronchite et de l'asthme. Alors, ça fait énormément chier les labos et les pharmacies parce que ça ne coûte rien. Tu vois, tu vas en pharmacie, tu l'achètes pour deux balles le truc. En France, je crois que c'est moins cher. Voilà, pour deux euros, tu as ton sachet de chlorure de magnésium qui va durer à peu près une semaine par personne. Il semblerait qu'il obtienne des bons résultats sur les rhumatismes, contre la fatigue générale. Et on sait très bien qu'il vaut mieux être en forme quand tu chopes un virus. Bon, bref. C'est un régulateur de la thyroïde. Et sa présence est essentielle à l'action de la vitamine C. Alors là aussi, c'est encore l'autre point important. C'est qu'en gros, on apprend que le chlorure de magnésium, si tu n'en as pas dans le corps, et Dieu sait que de nos jours, on en a beaucoup moins parce qu'on raffine tout. Donc voilà, avant, il y en avait énormément. De nos jours, il n'y en a plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut en ingurgiter. En gros, quand tu prends de la vitamine C pour renforcer ton système immunitaire, si tu n'as pas de chlorure de magnésium dans le corps, de magnésium dans le corps, la vitamine C ne s'accroche pas, tu la repisses directement, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ensuite, vitamine C, vitamine D. D'accord ? Donc la vitamine C, c'est facile. C'est les agrumes, les citrons verts, les oranges pressées le matin, citrons verts le soir. Ensuite, pour la vitamine D, donc la vitamine D, c'est peut-être un peu plus complexe. Par exemple, pour ceux qui habitent dans le Nord, en fait, la vitamine D, c'est le soleil. C'est le soleil, mais il y a un moyen aussi d'en ingurgiter. C'est l'huile de foie de morue. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de la boire avec la cuillère comme il y a 100 ans. Maintenant, ils font des gélules. D'ailleurs, je vais vous montrer, je les ai achetées aussi. Tu en prends une par jour et tu as ton apport en vitamine D. Après, c'est bien aussi de prendre au moins 15-30 minutes de soleil. Je sais que ce n'est pas évident quand il ne fait pas beau. Ensuite, l'ail. Voilà, l'ail. Alors, bon, je vous le fais vite fait, tu vois, sur l'ail. Bon, ben l'ail, je ne vous dis pas tout parce que l'ail, ça sert à plein de trucs, mais en fait, l'ail est très bon pour combattre les virus et les infections. L'ail possède des propriétés antimicrobiennes, antiseptiques, anti-inflammatoires, antibactériennes, antibiotiques, antifongiques et antivirales. Ce qui fait de lui un aliment capable de chasser et d'éliminer un grand nombre de bactéries pathogènes quand elles parviennent à s'introduire dans notre organisme. D'accord ? Donc l'ail, c'est... Voilà, c'est comme ça. Les vieux, ils bouffaient, ce n'est pas pour rien. L'ail, voilà, il en faut tout le temps. Moi, j'en mets tout le temps dans mon... Chaque fois que je cuisine, je mets de l'ail. Donc je vous le dis, je mets deux gousses, trois gousses. Là, ce soir, je fais des pâtes aux fruits de mer. J'en mets cinq. Autre chose, l'oignon. Alors l'oignon, tu vois, il a aussi plein de caractéristiques. Il faut savoir qu'un oignon de taille normale, tu vois, ça fournit 13% de l'apport quotidien recommandé en vitamine C. En plus de la vitamine A, du sélenium, de la quercétine et des anthocyanes, idéal pour réduire les symptômes de la bronchite, pharyngite, des rhumes et autres affections respiratoires. Les oignons jaunes et rouges peuvent avoir une activité antioxydante jusqu'à huit fois supérieure à celle d'autres variétés. Donc l'oignon, c'est aussi hyper important, les gars. Donc voilà, oignon, ail, ça ne coûte rien. C'est bon en plus, moi j'adore, quoi. Avec l'huile d'olive, indispensable l'huile d'olive aussi. L'huile d'olive, c'est très important, quoi. Donc voilà, il vaut mieux cuisiner à l'huile d'olive qu'à l'huile d'arachide et tout. Mais bon, ça, mes collègues du Sud, vous devez le savoir. Et pour ceux qui ne sont pas du Sud, vous pouvez commencer parce que voilà, l'huile d'olive, c'est primordial. Donc là, on a un peu fait le tour. Alors là, l'oignon, l'huile d'olive, on est d'accord. Le chlorure de magnésium, vitamine C et l'huile de foie de morue. Et ça, normalement, tout le monde peut le prendre. À part, alors le chlorure de magnésium, c'est pas bon pour ceux qui ont de l'insuffisance rénale. Et encore, il faut se renseigner, tu vois. Tout ça, tout le monde peut l'acheter, ça coûte pas cher, tout le monde peut le prendre. C'est bon pour le corps. Vous allez vous faire du bien au corps. Même si vous n'attrapez pas le virus, vous allez vous rebooster totalement. Vous allez être en pleine forme. Faites ça pendant un mois ou deux, tu vois. Et puis, tu recommences, voilà. Donc maintenant, je vais passer aux recettes. Parce que c'est ça qui est important. Alors, comment faire pour se protéger et combattre ce coronavirus de merde ? Sachant que quand il va arriver, il va falloir que vous soyez prêt et que votre corps soit... le mettre cas au direct. Donc en gros, dès que les symptômes vont apparaître, votre corps, il sera déjà pris, il va le dégager de suite. D'accord ? Alors, on commence. Déjà, le chlorure de magnésium. C'est un petit sachet comme ça, de 20 grammes. Ça, ça vaut 2 francs 20. J'en ai acheté un peu. Voilà, comme vous pouvez voir. Il y en a pas mal. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer après pourquoi, mais le chlorure de magnésium, il y a une façon d'utiliser et il vaut mieux en avoir au cas où. Avec ce sachet de chlorure de magnésium, il faut prendre un litre d'eau. Donc, vous prenez une bouteille d'eau. Alors, faites attention. C'est un litre d'eau, d'accord ? Là, il y a un litre 5. Alors, ce que vous faites, c'est que vous videz le 1 litre 5 ailleurs. Voilà. Donc là, vous avez un litre 5. Un litre, pardon. 1 litre. Vous ouvrez votre sachet de magnésium. C'est tout con à fabriquer. Et vous le versez doucement dans votre bouteille d'eau, sans en foutre partout à côté. OK. Donc, vous l'avez fait. Alors, par contre, je vous le dis, c'est pas bon à voir. C'est un goût très amer. C'est pour ça, quand vous avez fait votre bouteille d'eau, ça va devenir un peu blanc opaque. Vous mélangez un peu, comme ça, voilà. C'est tout con. Et vous le mettez au frigo. D'accord ? Pourquoi au frigo ? Alors, frigo, c'est important parce qu'en fait, ça va atténuer le goût amer. Tu vois ? Parce que le matin, quand tu te lèves, je te jure, vous allez boire ce verre, la première fois, ça fait un peu bizarre. Tu vois ? S'il est bien frais, ça atténue le goût amer et tu le bois plus facilement. Donc voilà. Ça, c'est un verre par jour, par personne. Maintenant, s'il s'avère que vous tombez malade, que ce soit du coronavirus ou que ce soit de la grippe ou de la bronchite ou de la gastro, ce que tu veux, tu vois. Tu tombes malade, t'es pas bien. Bon, ben, tu en bois trois verres par jour. Et normalement, ça va te déclencher une diarrhée et faire baisser directement la fièvre. D'accord ? Ça, c'est le chlorure de magnésium. C'est la base. Si t'as pas ça, tu peux bouffer les oranges que tu veux et le citron que tu veux et l'ail que tu veux. Ça, ça servira à rien parce que ton corps, il en manque du chlorure de magnésium. Il faut savoir que c'est vraiment le truc essentiel. C'est pas le calcium dont le corps a le plus besoin. C'est le chlorure de magnésium. D'ailleurs, sans chlorure de magnésium, il n'y a pas de vie sur Terre. Tu vois, il faut le savoir, ça. Donc, ça, c'est primordial. OK ? Surtout maintenant. Parce que ça arrive, ça s'installe en Europe, cette saloperie. Donc, ensuite. Donc, voilà, je vais vous montrer. C'est très simple. Donc, je vais vous montrer l'ail. D'accord ? Gousse d'ail. C'est important le gousse d'ail. Les oignons. Très important. Dans chaque plat, essayez d'en foutre. Voilà, parce que je vous ai expliqué auparavant pourquoi c'était si bon. Une corbeille de fruits de personnes sérieuses. OK ? Donc, les oranges le matin. Les citrons verts. Très important. Je vous ai expliqué à peu près ce qu'il fallait. Et bien sûr, on n'oublie pas le coup du spectacle. L'huile de foie de morue. OK ? Ça, c'est pour la vitamine D. C'est important aussi. Tout le monde peut en prendre. Ça se présente sous forme de petites gélules comme ça. OK ? C'est naturel. Ça, c'est ça qui va t'apporter la vitamine D dont tu as besoin. Donc voilà, une gélule par jour pendant 30 jours. J'ai acheté ça, 10 balles. T'en as 120 dedans. Tu vois ? Donc, t'es tranquille. Pour vous dire, une bouteille de chloreur de magnésium. Ça dure environ, si vous buvez un verre par jour, vous êtes deux. Imaginons que vous êtes en couple. Ça dure 3-4 jours. Il faut préparer sa bouteille tous les 3-4 jours. OK ? Il faut faire ça pendant un mois. C'est bien. Et l'accompagner, bien évidemment, de vitamine C, d'oignons, A et vitamine. Tu vois ? La totale, tu vois ? Et là, je peux vous le garantir. Alors, je ne dis pas que tout le monde va attraper le coronavirus. Je ne dis pas que tout le monde va survivre s'il attrape, tu vois ? Mais par contre, je peux vous dire que là, vous avez toutes les chances de votre côté pour expulser cette merde. Parce que ce qu'on ne vous dit pas trop, parce que les médias se focalisent beaucoup sur les morts et compagnie, mais il y a plein de gens qui l'attrapent et qui s'en sortent. D'accord ? Quand même. Et ces gens qui s'en sortent, c'est des gens qui ont un système immunitaire préparé. D'accord ? Il faut savoir aussi que quand vous avez attrapé ce truc, vous pouvez le rattraper une semaine après. C'est vraiment une saloperie. Ce n'est pas une chimère de laboratoire pour rien, le truc. C'est vraiment dangereux. Maintenant, alors, si vous vous dites « Ouais, moi, je suis un sportif, je suis en pleine santé, c'est ça, c'est cool, c'est bien, tant mieux pour vous. Maintenant, je suis sûr que vous avez des grands-parents ou vous connaissez des gens qui sont un peu en moins bonne santé et tout. Donc, n'hésitez pas à leur expliquer. Voilà, parce que là, vous allez sauver les vieux. Tu vois ? Des vieux qui ne savent pas forcément que dès qu'il y a la grippe, ils vont se faire vacciner. Tu vois ? Ils attrapent quand même la grippe derrière. Bon, bref. C'est ces gens-là surtout. Tu vois ? En fait, ce virus, il est là pour éliminer les faibles. Donc, il va falloir protéger les faibles. Alors, maintenant que ça, c'est réglé, on va pouvoir s'occuper des choses sérieuses comme la démocratie en France, par exemple, comme Macron, comme toute sa bande de branleurs, avec Gribot et compagnie. Ah oui, la menthe, antiseptique naturelle, la menthe, comme le thym. Le thym, c'est important aussi, au cas où. Mais la menthe, c'est bien. Donc, tous les soirs, un petit mojito, ça vous fait l'apport en vitamine C, antiseptique, c'est le top. Et comme vous avez bu du chloreur de magnésium avant, tous les bienfaits du citron vert de la menthe, ça reste dans le corps. Voilà. Je le répète. Tant que les supermarchés seront achalandés, les pompes à essence pleines et les téléphones portables en fonctionnement, aucune révolution authentique ne pourra survenir. Pour qu'une telle révolution survienne, il faut qu'un malheur s'abatte sur l'humanité. Le coronavirus, peut-être, ou autre chose qui viendra plus tard. Voilà pourquoi, loin de m'inquiéter, les menaces qui pèsent sur l'humanité me font au contraire espérer. Espérer en un changement des mentalités, on va pouvoir s'occuper des choses sérieuses comme la démocratie en France, par exemple, comme Macron, comme toute sa bande de branleurs. voilà.